Depuis son arrivée à bord de la capsule Kray Dragon pour sa deuxième mission au sein de la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet multiplie les publications sur Instagram et laisse découvrir son quotidien à ses millions de fans. Entre expériences scientifiques de haut niveau, photographies de la planète bleue et expériences culinaires. Le compagnon de Anne Mottet ne loupe jamais une occasion de se faire remarquer auprès de ses compatriotes restés sur Terre. Grand sportif dans l'âme, le bougre a même participé aux premiers Jeux Olympiques de l'espace aux côtés de ses coéquipiers Robert-Chan Kimbrough. Mugam Karchur et Akiko Oshid, les tout premiers Jeux Spatiaux. Un samedi après-midi sur la Station Spatiale Internationale. Quatre disciplines et athlètes. Deux équipes et la cohésion au sein de l'équipage. Boster comme jamais. Pour des partagés, au final sans succès, l'équipe Dragon et l'équipe Soyouz. On s'est affronté à la gymnastique hors sol, le handball sans les mains, la flottation synchronisée et le tir sans gravité. Écrivait-il en légende d'une courte vidéo les présentant en pleine séance de tir à l'élastique. Esprit olympique oblige. Le Français et son camarade japonais ont même profité de l'occasion afin d'organiser leur propre cérémonie de clôture. Les prochains Jeux olympiques se déroulant à Paris, c'est donc Akiko Oshid qui a remis un immense drapeau orné des célèbres anneaux olympiques et du slogan Paris 2024 accompagné du logo de la flamme olympique à son partenaire français, avec Akiko on a pris un peu d'avance sur la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Passage de relais tout à fait formel entre le Japon et la France sur la Station. Avant que Tokyo ne le fasse à Paris sur Terre, on ne va pas manquer ça depuis là-haut. Il sera 11h ici, 13h à Paris et au live des Jeux du Trocadéro, et 20h sur place à Tokyo. A-t-il écrit en légende d'une courte vidéo présentant l'échange du drapeau. Comme quoi, l'esprit olympique n'a pas de frontière, pas même celle de l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada